Le 5 septembre 2021, le poutiste bandit Mamadi Doumbouya faisait croire aux viniens qu'il a fait le coup d'état, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers, que la justice allait être la boursole, qu'ils ont créé la cria pour lutter contre les gabégies financières. Et aujourd'hui, il est à l'épreuve. Deux ans, plus de 1,7 milliard en 2022, il a dissous son gouvernement, comme il a dissous le gouvernement le 5 septembre. Il nous disait que la justice allait être la boursole. Mais la famille, le président Fakon et son gouvernement venaient, le pays était endetté. Ils se sont battus pour annuler les dettes. Ils se sont battus pour mettre des projets dans le pays. Ils se sont battus pour mettre l'argent dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen n'est pas en mesure de payer les fonctionnaires guinéens. 15 000 enseignants contractuels, tous les grands projets sont aux arrêts. Il n'y a pas d'argent. Le gouvernement gomou, qui avait été dissous, ils sont sortis devant le peuple de Guinée ici. Voici. C'est-à-dire, gomou, il n'y a pas de poursuite contre lui. Il n'y a pas son... son compte n'est pas gélé. Tous les membres de son gouvernement. Vous voyez cette injustice? Je le dis, gomou ne peut même pas arriver au cheville de Dr Kasori. Ce que Dr Kasori a fait pour ce pays, gomou ne peut même pas arriver à son cheville. Mais nous sommes assis sur cette injustice. C'est Dr Kasori qui est en prison. Pourtant, gomou a une entreprise aujourd'hui. L'Anana, l'Anana Group aujourd'hui, si vous partez voir les chiffres d'affaires de l'Anana Group, c'est incroyable. L'argent que gomou a, Dr Kasori ne l'a pas aujourd'hui. Mais, comme c'est Mamadi, ça lui plaît. Comme j'ai entendu certains de ses démagogues, quand c'est sa transition, il fait ce qu'il veut. Mais comme eux, c'est des idiots, ils oublient que nous sommes dans une république. Que ce qui appartient à l'État, appartient à tous les Guinéens. C'est pourquoi, moi, je ne vais pas laisser ces bandits-là piller le pays et faire ce qu'ils veulent. Les membres du gouvernement gomou, eux, ils sont libres. Les faux discours que Bisse et les Amaras, le cinéma qu'ils nous ont montré, tout ça, c'était du tape à l'œil pour nous embrouiller. C'est-à-dire, gomou, lui, il est autorisé à sortir. Tous les autres, c'est Dr Diani, c'est Noura Amadou Damarou, le président de l'Assemblée, c'est M. Oye Gilavougui et le grand Ibrahim Kuruma. Bill Gates, ceux-ci croupissent en prison. Parce que oui, tout simplement, ce sont des alliés, des proches du président Alpha Condé. Pourtant, eux-mêmes, ils ont été des proches aussi. C'est incroyable, la famille. Partagez, mettez le cœur. On nous dit, non, la justice serait la boursière. Mais c'est quand ça les arrange. Je vous ai dit, tout le problème de Mamadi, tout le problème de Mamadi, c'est comment rester aussi longtemps au pouvoir. Parce qu'ils se disent, quoi, le RPG, si ce n'est pas Dr Kasori, c'est Damarou. Si ce n'est pas Damarou, c'est Diané. Si ce n'est pas Diané, c'est Oye. Et donc, il faut tout faire. Détruire ces leaders-là. Il faut être, pareil comme El Asselouna et El Assydia. C'est tout le problème. Il y a eu beaucoup d'anciens premiers ministres. Des gens qui ont fait plus de cinq ans comme premiers ministres au temps du président Alpha Condé. Ils ne sont même pas inquiétés pour leur gestion. Mais c'est toujours les vraies politiques. C'est incroyable. C'est-à-dire, on fait de faux discours. Amara vient se flanquer devant le peuple de Guinée. Le soi-disant secrétaire de Doumbouye. J'ai un grand respect pour BIS, chef d'état-major, Ibrahmasori Bangoura. Mais il faut vous respecter à un moment donné. Quand vous faites des discours devant le peuple de Guinée, il faut vous respecter. Le titre que vous aviez, chef d'état-major des forces armées, lorsque vous venez devant les caméras, pour dire, vous avez gelé les comptes. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces gens sont levés. Gomou est libre de ses mouvements. Les autres même vont rendre visite au palais là-bas, certains anciens. Alors, pourquoi ne pas libérer les autres? Pourquoi ne pas libérer les anciens dignités? Pourquoi ne pas libérer les anciens dignités? Si ceux qui ont géré le pays aujourd'hui, la crise que travaille la Guinée aujourd'hui, c'est sous le pouvoir de Mamadou Doumbouye que nous avons connu cette crise du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. 18 500 fonctionnaires à la retraite, la majorité 80% sans mesure d'accompagnement, des projets aux arrêts. Des mois et des mois, les fonctionnaires ne sont pas payés. Et ces ministres-là sont libres. Nany Ali, le frère de Siakabari, ministre de l'agriculture, qui est le cousin à Doumbouye, qui avait le deuxième plus grand budget de leur gouvernement, du jamais vu, au ministère de l'agriculture depuis l'indépendance. Mais allez-y demander les agriculteurs aujourd'hui. Allez-y à Djeké, allez-y à Yomou, allez-y un peu partout sur l'étendue du territoire. Demandez les agriculteurs. Lorsque ces gens-là s'arrêtaient pour nous faire croire que oui, ils sont venus révolutionner l'agriculture guinéenne. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? On garde les docteurs Kassoury en prison. Oui, tous ces gens-là, les anciens, c'est-à-dire les membres du gouvernement Goumou, ceux qui n'ont pas été recondus, eux, ils sont libres de tout mouvement. Goumou est libre de sortie et les docteurs Kassoury, eux, ils croupissent en prison. Je vous ai dit, Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour dire qu'il est venu pour la justice. D'ailleurs, lui-même, il est injuste. D'abord, c'est un traître. Dans la vie, il ne faut jamais faire confiance à un traître, d'abord. Il ne faut jamais confier une mission à un traître. Il a fait un traître et même, il a sacrifié la vie des éléments de force spéciale. Donc, je vous ai dit, ce n'était pas pour la justice. Ce n'était pas pour, vraiment, pour dire, la Guinée, la vie des Guinéens était 10 000 fois mieux sur le présent, le Fakondé, que maintenant, ce que nous sommes en train de vivre. Ah, les Guinéens, quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Quand est-ce que vous allez comprendre que non, nous sommes à terre, le pays est mal barré ? Quand est-ce que vous allez comprendre que Mamadi Dumbuya, un tocard, ne peut pas penser à la place de 13 millions de Guinéens ? Quand est-ce que vous allez comprendre que ce n'est pas lui la bonne personne ? Quand est-ce que vous allez comprendre que ce n'est pas des tocards, les balasamoura, les amaras, qui vont changer ce pays-là ? Des vouliers ne peuvent pas s'arrêter devant nous pour dire non, la refondation, quand ce sont eux qui vont nous guider. Non ! Même à la mosquée, c'est celui qui maîtrise mieux le Saint-Coran, qui dit de la prière à plus faute raison, tout est n'état, des arrogants, des bandits de grand chemin. Non, mais c'est incroyable. Mais les Guinéens, vous êtes en train de dormir. Nous, à chaque fois, on ne fait que vous parler. Vous voyez, Bauri, ça sortit. Je sais que vous avez écouté les journalistes. Ils ont largement parlé de ça. Ça dit, le bandit n'est pas prêt. Ça dit, il veut rester aussi longtemps que possible. Il veut créer des problèmes, des tensions dans le pays. D'ailleurs, ils ont fait sortir leur famille. Tous les membres du gouvernement, même Moussa Moïse, qui est devenu ministre de la culture, sa femme est en France. Bala Samoura, sa femme est en France. Celui du fer, sa femme est en France. Idiamine, sa femme est en France et ses enfants. Maman dit, Dumbuya, Fanta Bay et les enfants, il faut des va-et-vient, d'être privés. Djiba, sa femme est en France. Tous les membres, tous ceux qui décident dans le CNRB, même Mourikonde, Amara, ses enfants sont au Canada, sa femme fait des va-et-vient, là-bas. Ils ont tous des passeports diplomatiques. Tous ces gens-là. Je reviens sur ce que Bauria a dit. Il y aura un référendum cette année, mais avec quel fichier? Le fichier que eux, ils refusent d'organiser des élections cette année. Vous voyez combien de fois ces gens-là pensent que nous n'avons rien dans la tête? Ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Je vous ai dit, ils n'ont pas la volonté d'organiser. Ils ne sont même pas conscients que c'est des vauriens. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients qu'ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. Mais c'est au peuple de Guinée de se lever pour dire trop, c'est trop. On ne veut pas de vous. Tant qu'ils sont là, je vous ai dit, aucun partenaire au développement ne va venir investir en Guinée. Ces institutions financières, même si la Guinée aujourd'hui, on a des mines, ils ne vont pas nous donner. Nos 7 tonnes d'or sont dans les comptes de JP Morgan ici à New York. Ils ne vont pas nous donner tant qu'on a un gouvernement de bandits à la tête du pays. Un gouvernement qui n'a pas été élu. Maintenant, ils n'ont pas honte de nous dire, oui, ils vont organiser un référendum avec l'ancien fichier. mais organiser des élections présidentielles pour foutre le camp qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. C'est-à-dire, il faut jouer avec l'esprit des Guinées. Si on peut faire des élections législatives avec le fichier, donc, eux, ils parlent, pourquoi ne pas organiser comme ils l'ont dit dès le début qu'il y aura des élections la fin d'année. Vous voyez combien de fois ces gens-là sont des malhonnêtes qui n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée, qui ne sont pas venus pour la démocratie, qui sont venus pour rester aussi longtemps que possible. Baour, il l'a déjà dit et Dumbuya même l'a dit que non, il aura un référendum. Mais vous vous êtes posé la question avec quel fichier ? Parce qu'ils essayent encore de rester aussi longtemps nous embrouiller pour dire non, il nous faut un fichier, mais ils veulent nous parler d'un référendum avec le même fichier. Ah la Guiné-Ka. Quand est-ce les Guinéens vous allez vous le lever pour dire trop c'est trop, ces bandits-là ne peuvent pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Mettez-le-cœur la famille partagée, même s'ils attaquent ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer, mettez-le-cœur, voilà, Amadou D'Aquite. Parce qu'on les dérange, ils sont fatigués, ces bandits-là, pour dire que non, on va empêcher ces jeunes, on va les intimider, on va les faire taire et ne pourront pas par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que beaucoup n'ont pas prêté attention aux dits de Baouri des élections, c'est-à-dire un référendum cette année. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question avec quel fichier si on peut aller à des élections, à des référendums avec l'ancien fichier pourquoi ne pas organiser des élections et foutre le camp? Je vous dis, ils ne sont pas conscients que non, eux-mêmes, ils ne méritent pas d'être à la tête du pays. Les bandits du CNRD, ils ne sont pas conscients que leur place, là, c'est dans les casernes, ce n'est pas dans ces ministères, ce n'est pas dans ces bureaux, ce n'est pas la présidence. Un soldat, quel que soit son rang, c'est au camp militaire, pas au palais. Les Guinéens, réveillez-vous. Il est temps, moi, je vous ai dit, Mamadi, il ne connaît que le rapport de force. Vous avez vu l'électricité, vous avez vu l'affaire de l'électricité, il ne connaît que le rapport de force. Et tant que le peuple de Guinée ne va pas se lever ensemble pour dire non, trop, c'est trop à ces bandits, ils ne vont pas aller. Ça, je voulais dire que déjà, la classe politique, le peuple de Guinée, tous les mouvements, on ne veut pas de référendum, c'est qu'on demande le retour du Fama ou à défaut des élections et qu'il dégage. C'est simple. Parce que les gens ont compris, le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat, le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec la crise politique, le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le développement. Déjà, la Guinée est là aujourd'hui. On recule mille fois, ça dit mille pas en arrière. Le sac de riz est à combien avant le coup d'État ? La sécurité du pays, la gestion de l'administration, c'est-à-dire on nomme les gens par affinité. Les amis de Doumbouya aujourd'hui construisent partout et avec ça qu'on n'a huit personnes ne doivent manifester. Vous, vous avez pris les armes, mais le peuple n'a pas d'armes et nous, nous allons sortir, nous allons réclamer nos droits. Bande de bandit, vous pensez que vous allez jouer avec la déministration, les biens de l'État appartiennent à tout le monde. Bande de bandit, vous pensez que les armes, c'est votre propriété privée des bandits que vous êtes ? Vous pensez que l'administration, c'est pour vous ? Des idiots qui disent non, c'est son coup d'État. Bande d'idiot, vous, vous n'avez pas compris que quand on dit l'État, les biens de l'État, le palais où Mamadi est flanqué, ce palais appartient à tous les Guinéens. Ça ne l'appartient pas. Voilà. Ça ne l'appartient pas. C'est que vous devez comprendre, vous, les inconscients, vous qui parlez que non, il a un droit, il n'a pas du droit sur quelqu'un ici. Et si le peuple se lève ensemble, la démocratie, c'est le choix de la majorité. Et quand la majorité se lève, on te demande de dégager, vous devez dégager. Et aujourd'hui, vous empêchez cela. Vous êtes conscients aujourd'hui que le peuple de Guiné dans sa majorité, 95% sont déçus de vous. Personne ne veut de vous aujourd'hui. Le peuple n'attend que seulement. Même si on vient, on vous trimballe dans nos rues, le peuple ne fera qu'applaudir. Tout le monde est fatigué de vous aujourd'hui. Tout le monde est fatigué de vous. Si vous pensez que ça va marcher, j'ai entendu des journalistes escrocs pour le CNRD, lui, il n'y aura pas d'élection, oui, ça va péter. Et même s'il y a des victimes, Mamadi va mettre ça sur sa conscience. Qu'aujourd'hui, c'est les dadis, non. Les dadis. Les dadis avaient dit non, la transition, une année, voilà, et on a vu par après, on ne voulait pas organiser des élections. La classe politique se sont levée. il y a eu mort d'hommes le 28 septembre. Il y a eu mort d'hommes. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. Si vous pensez que vous effrayez quelqu'un pour dire que si la classe politique dit non, personne ne vous a empêché. Jusqu'à présent, on ne parle même pas de politique dans le pays. Il n'y a pas de crise où on va dire je vous ai dit l'explosion du dépôt, je vous ai dit je mets ma tête à enlever. Tout ça, c'est le plan du CNRD. Vous avez entendu leur comité de crise? Est-ce qu'ils ont fait un rapport? Non. Est-ce qu'on vous a dit les enquêtes comme un grand dépôt quelque chose de si important pour un pays? Il n'y a jamais eu de communiqué. Il n'y a jamais eu de rapport là-dessus. Ça dit, ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Regardez aujourd'hui tout leur sorti. Ah non, l'explosion du dépôt, tous nos problèmes aujourd'hui, voilà, ça devient une... Je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits. Ou alors, c'est des voyous. Bill Loi, c'est des voyous. Vous savez, ce n'est pas de l'insulte. Un voyou, c'est qu'il n'a pas quelque chose de sérieux à faire. Un voyou. Ce n'est pas de l'injure pour dire, voilà, j'ai dit quelque chose sur eux. Moi, je n'insulte pas. Mais, je les traite comme ils sont, c'est des voyous. Makoso est venu, on a vu Amara. Ils n'ont pas le temps de dialoguer avec les politiques, mais ils ont le temps comme Makoso. Les djibas, ils ont le temps d'accorder des audiences à ces personnes. Un voyou, c'est ça. Un voyou, il n'a rien à faire. Un voyou, c'est comme un vagabond. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, une transition, la priorité, c'est des élections. Parler des élections, quand on dit transition, passer d'une étape à une autre. D'un régime à un autre régime. Mais eux-mêmes, non, ils pensent que non, le pouvoir, ils ont été élus par le peuple et qu'ils peuvent jouer avec tout le monde. Donc, ils se disent que non, ils sont légaux, donc ils n'ont pas à même se presser pour dire, voilà, le peuple va se lever, nos souffrances, on ne va rien réclamer. Je vous dis, le peuple de Guinée, tant que vous dormez, continuez à dormir. Continuez à dormir. Je vous ai dit, Mamadi a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Mamadi était un narco. Mamadi était un bandit. Mamadi a tué. Mamadi est conscient qu'il va passer devant la justice guinéenne. Son seul survie, c'est de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Son survie, le survie de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, où il est, il n'est pas en paix. Il a peur, il sait qu'à tout moment, ça peut péter. Mais, pour lui, son survie aujourd'hui, c'est là où il est. C'est gâté pour lui. Je vous dis, seule la force, le rapport de force qui fera partie, Mamadi. Ce n'est pas le dialogue. Vous avez vu les facilitatrices, nos mamans, elles sont fatiguées, elles ont jeté le pont. vous entendez, vous entendez, les contiguiers, vous les entendez, il ne reste que huit mois. Huit mois, normalement, la fin de la transition. Pourtant, on vous avait dit, dès le départ, vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes en train de vous fatiguer. Tant que le peuple, le peuple ne se lève pas, comme vous avez fait l'affaire du courant, à Conakry, pour dire, hé, on ne veut pas de vous. Ils sont en train de faire des sacrifices sataniques. les longs des carrés fous, des choses sataniques, pour diviser le peuple. L'affaire de Kindia, où on parle des terrains, où certains ont mis le feu dans des champs d'ananas et autres, je vous dis de faire beaucoup attention. Je parle en privé avec certains. C'est pourquoi ces petits communicants des gens qui n'ont pas été à l'école des y réfléchis, de faire beaucoup attention. Vous voulez condamner l'acte condamné des Guinéens, des Guinéens, ont été injustement chassés à Kindia, dépossédés de leur terre. C'est soi-disant cause l'abbé Sandier. Ce que vous attendez, ce n'est pas une organisation qui est nationale. ils sont connus pour dire la Guinée, c'est de Yomou jusqu'à Kassa. C'est des Guinéens qui sont victimes. Donc quand vous parlez là, l'affaire d'ethnie là, mettez de côté. Parce que c'est ce que veut le CNRD. Ils veulent des foyers de tension. Ils veulent des foyers de tension. Ils veulent des choses dans le pays qui peuvent diviser. Eux, ce n'est pas leur affaire. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas honte. C'est-à-dire que le peuple va souffrir. Il y a le courant au palais. Le peuple va souffrir. Eux, ils vont manger. Le peuple va souffrir. Leurs familles vont bien vivre à l'étranger. C'est ce que vous devez comprendre. L'affaire de Kindia. C'est pourquoi depuis ça a commencé, moi, je n'ai pas voulu dire quelque chose dedans. Ceux qui veulent dire qu'à notre communauté, faites beaucoup attention. Le CNRD, je vous ai dit, l'affaire des terroristes, on a tapé sur ça, ça ne marche pas. Ça dit, ils veulent créer des foyers de tension dans le pays. Ils ne peuvent pas avoir l'argument du Burkina du Mali pour dire, voilà, on ne va pas parler d'élection. Le pays n'est pas stable. Et le CNRD, ils sont à la recherche de ces foyers de tension en Guinée. Là, c'est facile à dire. on ne peut pas parler d'élection. On doit stabiliser, on doit faire ceci, cela. Pourtant, ils ne sont pas sanctionnés. Rien. Je vous ai dit, c'est des voyous. Ou alors, c'est des voyous. Ils n'ont pas honte. Un voyou n'a pas honte. Quand on dit à quelqu'un voyou, vous savez que la personne n'a pas honte. Le CNRD, ces gens-là, c'est des voyous. Ils n'ont pas honte. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, quand vous communiquez, vous condamnez. Des Guinéens ont été chassés à Kindia. Ne rentrez même pas dans l'affaire ethnique ou quoi, quoi. Non. Ne rentrez pas. Vous rentrez dedans. Vous allez faire le jeu du CNRD. Tout est prémédité par ces gens-là. Ils font tout par exprès. Des idiots qui sont auprès d'eux. Tout est monté de pièces pour le faire. Oui, on avait des chambres brûlées, mais de la sorte, on n'a pas vu. Ça dit tout ce qui est mauvais. Humiliation des anciens dignitaires, c'est sous le CNRD. Je vous dis, c'est des voyous. Ils n'ont pas honte. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Et c'est ce que le peuple doit comprendre. Nous devons rester unis. De Yom jusqu'à Kassa. Forestier, Malinquet, Peul, Soussou. Je vous ai dit, l'affaire du parti politique, oublions. Le jour qu'on va parler d'élections, RPG, UFDG, UFR, nous allons parler de parti politique. actuellement, c'est notre pays, la Guinée, qui est pris en otage par des bandits, par des gangsters, par des narcos. C'est cette lutte-là que nous devons mener ensemble pour libérer la Guinée d'abord. Le reste, ça va venir. Mais pour dire aujourd'hui, on va dire, ah non, ceux qui ont fait, ils ne nous aiment pas. Ceux qui ont fait en forêt, ils ne nous aiment pas. Le recrutement, ils ne nous aiment pas. Non, nous devons mettre tout ça de côté. C'est de demander le départ pur et simple de ces bandits. Je vous ai dit, ils n'ont pas, moi je vous ai dit, dès le départ du coup d'État, ces voyous-là m'ont appelé. Ils m'ont dit tous leurs programmes. Moi, je savais tout ce qui allait arriver sur L'Acelo dans les UFDG. C'est pourquoi j'avais dit ici, je n'ai pas inventé. Ils ont cru que j'étais communautaire comme eux. Ils ont cru que j'étais idiot comme eux. Ils ont cru que j'étais voyou comme eux. C'est-à-dire, moi je devais accepter leurs bêtises. C'est-à-dire, il faut humilier les personnalités du pays, des gens capables d'aider le pays et des vagabonds comme eux. On me dit, vous voyez Damaro, voilà, c'est notre temps. Voilà, on va te donner ceci, cela. J'ai dit, moi je m'en fous de votre argent. Je peux prendre l'argent, là je tombe malade. Où est ma dignité ? Vous me donnez de l'argent aujourd'hui, je prends de l'argent, je viens vous supporter. Je meurs. Qu'est-ce que le peuple de Guinée aura gardé de moi ? Je les ai dit, vous allez échouer. Vous pensez que vous avez les armes. Il y a des régimes qui étaient plus forts, plus armés que vous. Plus anciens avec l'expérience que vous. Ces régimes sont tombés. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc, je les ai dit, de ne même pas penser, dire non, que Lansana Contepé à Sonam a fait ici 20 ans, 24 ans. Donc, Mamadi peut faire aussi longtemps. Mais vous jouez. Vous oubliez qu'à l'époque, il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Vous oubliez ça. Regardez, tous les dictateurs sont tombés quand ? Tous les grands dictateurs dans les pays arabes, en Afrique, et ainsi de suite. C'est l'avènement des réseaux sociaux. L'avènement. Malgré qu'aujourd'hui, vous coupez l'Internet, vous pensez que vous pouvez freiner cela. Non. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. On a mille moyens de communication. On a mille moyens de réveiller le peuple. D'éveiller le peuple de Guinée. Donc, ne tentez même pas que non, vous allez couper l'Internet, vous allez réduire le début de connexion. Vous venez de dépenser plus de 15 millions de dollars dans le système d'écoute. Et même ça, c'est du fiasco. 15 millions. C'est beaucoup. Beaucoup. Vous pouvez construire des centres de santé avec ça. Rénover des écoles. Et ça, même le peuple allait applaudir pour vous pour dire voilà, 150 milliards de nos francs. où vous allez investir 150 milliards. Ça, c'est des grands projets. 15 millions de dollars. Maintenant, on préfère ça juste que pour protéger le pouvoir d'un bandit, de quelqu'un qui n'est même pas aimé. Et celui qui l'a fait tomber, qui l'a fait tomber, les gens réclament aujourd'hui le Fama. Tout le monde parle de... Est-ce que aujourd'hui, on pouvait dire le retour du Fama ? Non. C'est parce que le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. C'est-à-dire, les Guénéens ont compris que non. Même si ceux qui n'aimaient pas le président Fakondé et disent mais au moins, quand on est président, il faut donner l'électricité. Le Fama, il l'a fait. Quand on est président, il faut donner la sécurité. Quand on est président, regardez la sécurité de nos biens. Combien de marchés on peut le faire. Combien de dépôt ainsi de suite tous ces biens-là. qui on va accuser ? Ceux qui doivent faire le rapport. S'ils ne font pas le rapport, leur comité de crise, depuis qu'il y a eu l'explosion du dépôt, ils n'ont jamais communiqué. Ils ont reçu combien ? Combien d'argent a été donné ? Vous avez vu ? On peut gérer un pays comme ça. Un pays peut se développer dans cet état. Je vous dis, c'est des voyous. C'est des gens et ils n'ont pas honte. Ça ne les dit absolument rien du tout. ce que le CNRD, ce qu'ils connaissent, c'est le rapport de force. Comme les commandos ont été à la maison centrale, ça dit des soldats se lèvent pour aller les mater où ils sont assis là-bas. Parce qu'ils se disent ils ont les armes, le peuple n'a pas d'armes. Et quand le peuple veut sortir, voilà, on essaie de tirer, les gens fuient. Donc ils sont à l'aise. Il faut qu'il y ait la révolte. Il faut que des soldats se lèvent pour aller mater ces bandits-là où ils sont. Il faut que des soldats, des commandos comme ils l'ont fait pour la maison centrale pour aller libérer Claude Pivé. Il faut des commandos comme ça pour aller déloger ces bandits où ils sont. De la manière qu'ils ont réveillé le président Fakondé et c'est comme ça on doit aller réveiller ces bandits du CNRD. Moi, je vous ai dit dialogue, vous êtes en train de vous fatiguer. La seule option, c'est ça, la force comme l'a dit tomba. C'est le fait qui arrête de faire. Mais pour dire qu'on va s'asseoir pour dire voilà, on va dialoguer cette année, il n'y aura pas d'élection. L'année prochaine, il n'y aura pas d'élection. L'année prochaine, il n'y aura pas d'élection. Ainsi de suite. de penser ceux qui veulent, ceux qui ont voulu les soutenir, qui ont cru en eux. Aujourd'hui, Baouri, qu'au premier ministre, il a un fond à lui. Il fait ce qu'il veut dans cet argent. Vous pensez que c'est Baouri qui a galéré de toute sa vie. Aujourd'hui, il a un garde qu'on salue le chef du gouvernement. Il a un budget. Mais vous pensez que c'est Baouri qui va accepter de faire sept mois pour partie ? Déjà, il vous a même dit que non, cette année, il n'y aura pas d'élection présentielle. Les, j'ai oublié son nom. Ça dit, Bougoula Abba. Tous ces démagogues, tous ces nyaris, parce que c'est le laveur de chat, de Dumbouye. Tous ces nyaris qui parlaient ici, ou le chronogramme qu'ils ont créé, je ne sais pas, quoi de défense pour la transition. Je vous ai dit, ils étaient tous là pour leur propre intérêt. Ils s'en foutent que le sarderie augmente. L'insécurité dans le pays, les fonctionnaires ne sont pas payés. Ils ne vont pas ouvrir leur gueule pour parler de ça. Mais quand il s'agit de soutenir pour qu'on les donne quelque chose, là, ils savent le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas les Bougoula. Vous les entendez parler. Mais pourtant, au temps du président Facondé, les Bougoula, tous ces gens-là, quand il s'agissait de vomir, leur haine, contre le régime du président Facondé, ils savaient le faire. Mais les fonctionnaires étaient toujours payés. On avait de l'électricité, la sécurité dans le pays, le tésor dans la déministration. Tu vas dire que non, ils n'ont pas nommé mon parent. Mais ceux qui étaient là, c'étaient des intellectuels. Ils avaient un savoir-faire. Mais regardez aujourd'hui la déministration. un homme par affinité, ils nombent leur copine. Comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? Donc, le message, il faut que les Guinéens comprennent un, pour dire que, Mamadi, parle de référendum, avec quel fichier? Posez-vous la question. Si on peut aller à un référendum, c'est qu'on peut aller à des élections présidentielles. c'est le même fichier. Même fichier. On nous parle de référendum. C'est le même peuple qui va aller pour voter, pour dire, est-ce qu'on veut faire ça? Vous êtes d'accord pour ça? C'est très simple. C'est ce qu'on demande aussi. Qu'on parle d'élection, que les Guinéens choisissent la personne qu'ils veulent, qu'on ne veut pas de vous, les bandits. Au moins, si la majorité accepte quelqu'un, les autres, la minorité ne va pas contester. C'est ça la démocratie. Ils vont patienter après 5 ans ou après 6 ans. Mais on ne peut pas continuer avec des gens qui ne sont pas des élus du peuple et qui sont en train de délapider nos recherches et qui font en quelque sorte aujourd'hui qu'aucun partenaire au développement ne viendra en Guinée. Donc, je vais vous laisser. Le combat continue. Voilà. Et nous n'allons pas abandonner le combat. Nous allons toujours continuer à vous informer. Donc, merci. C'est le mois de Ramadan. Voilà. Merci d'avoir suivi. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Merci à Mamadou Saliou Diallo, Al-Fadio Balde. Merci à vous. Daoud Afan Takounate. Merci à vous. Lamine Touré. Merci à vous. Mon frère Koyvogi depuis la France. Ousmane Lebonberete. C'est l'équipe qui est BFB Camara. Merci à vous. Merci à Mohamed Moukta. Merci à Abbaqa Oumou Zobo. Toujours dans le live. Ivoïma Touré. Merci à vous. Merci à Amara Douno. Prague Forever. Merci à vous. Merci à Lioubari. Merci à Alexandre Pivi. Keïta Lamine. Merci à vous. Abou Capitaine Alfaïste. Merci à vous. Merci à Mamadou Baylo Diallo. Adjabo Boba. Merci à Mamadou Yahya Diallo. Merci à vous. Merci à Mamadou Senkola Komara. Le combat continue. On est ensemble. Merci d'avoir suivi. Amélie. Merci à vous. Le Beizi Barry. Merci. Aïcha Keïta. Merci à vous. Mamadou Kuruma. Merci. Marcel Bamba. Merci à vous. Soiibou Konate. Merci. Mamadou. François Lama. Donc donnons-nous les mains pour chasser ces bandits du pouvoir. pour que des Guinéens qui méritent vraiment de... Voici encore un mot dit. Co-commandant. Co-commandant quoi ? La co-j'a été acheté par L.A.C. Loudalep. Pour te dire. J'ai bien fait. Si l'UFD je veux, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à m'acheter. J'ai bien fait. Tu es satisfait ? Tu penses que ça, ça change ta Maroc ? Moi, je vais vous aider. Je suis Guinéen avant tout. Je suis Guinéen. Je suis forestier. Je suis malinqué. Je suis Peul. Je suis Soussou. La Guinée. Le développement de la Guinée dépend de l'unité. La cohésion sociale. Ça dit, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Vous, les inconscients. Ça dit, je pensais que tu allais me dire que non. Je suis payé. C'est-à-dire, un Somalien ou un Français. Mais quand tu dis qu'un forestier m'a payé, un malinqué m'a payé, le combat que je mène, c'est pour tout le monde. Bande d'inconscients. C'est vous, les soi-disant, qu'on n'a eu son du RPG. Des inconscients, des gens remplis de haine. Ce n'est pas le président Selou et l'UFDG qui ont fait le coup d'État. Alfa Kondé. C'est Mamadou Doumbouya. Quelqu'un qui l'a nommé. Ayer est qu'un mort. Ayer est un cri d'eau. Ayer est un crime. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Deuxièmement, vous gagnez. Je ne suis pas comme ça Vous n'avez même pas honte Le coup d'état c'est votre parent Mais vous avez une haine Allez-y c'est le mois, c'est le ramadan Même nos parents chrétiens Dieu nous dit il ne faut jamais même souhaiter le malheur pour ton prochain Nous formons une république banque d'inconscient Au lieu de prôner la paix Ils sont toujours là Mais vous comme nous disent Vous fariez un regrets La famille d'un seul All legacy Je ne comprends pas Je ne comprends pas J' Bravo Et je n'ai pasignon Tout d'après Les enfants Je ne comprends pas Leрут Tout d'après Dans ton Я n'ai pas Dans ton Je ne comprends pas Les enfants Les enfants Biendis Je ne comprends pas Je nenings 1, 2, 3 selou 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 1, 2, 3, 4 speciale 1er groupement 1, 2, 3, 4 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est vous qui allez venir, vous pensez que cette musique-là, ça c'était au début, mais personne ne prend ça maintenant. Personne. Cette chanson, la troisième mandat, c'était au début. Si on dit oui, le troisième mandat, le président Fakonde n'avait pas droit à ça, il devait se limiter à deux mandats. Les bandits, leur priorité, c'était de parler des élections. Mais pourquoi les bandits ne nous parlent pas? Presque eux-mêmes, ils sont en train de faire un mandat. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Vous pensez que vous êtes intelligents? Parce que l'affaire communautaire vous dépasse. Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Tellement vous êtes communautaire, vous êtes aveugle. À un moment donné, arrêtez vos bêtises là. À un moment donné, arrêtez. Tu veux que quelqu'un te respecte? Il faut respecter la personne. Alta Wati Bé. Même ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, ils ont compris que oui, on l'a combattu. Oui, on l'a combattu. Mais, la gestion du pays, tout dépend de la gestion. Tout dépend de la gestion. Dans quel état le pays est? Mais, eux-mêmes, ils ont compris que oui, c'est vrai, on a voulu l'alternance. Mais aujourd'hui, on préfère le régime. Au moins, il y avait le dialogue. Le président Fakonde tendait la main au président Selou, Sidia. Tous ces leaders-là. Au moins, on pouvait parler d'élection. Au moins, on pouvait dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, qui peut parler? Tu dis seulement ces voyous-là pour dire oui, il y a ça, il y a ça. Vous allez venir nous parler encore des mêmes chansons. Tellement qu'ils sont communautaires. Hier, ils ont voté le président Fakonde. Maintenant, ils veulent mettre leur haine contre Selou, Sidia. Altate hankri doyalie. Altate hankri doyalie. Vous votez pour le président Fakonde. Et c'est vous encore qui venez combattre. Et là, Selou, Sidia. Que non, c'est rentré, c'est sorti. Si vous n'êtes pas communautaire. Si vous n'êtes pas communautaire. Après, Alkakotol, t'as le fait. Monde que t'as le fait dit. Si déjà vous, vous êtes... Votre position est déjà pareil. Eux, ils ont combattu dès le départ. Ils ont compris. Ils ont soutenu dès le départ. Ils ont compris que non, c'est des bandits. C'est des gens qui ne sont pas bons pour le pays. Ils sont venus se positionner. Entre eux et vous qui avez voté pour le président Fakonde. On l'a renversé injustement. Et vous venez que vous allez combattre les autres. Expliquez-nous. Entre vous et ces gens-là. Qui est dans la logique ? Eux, ils sont dans la logique. Eux, ils sont dans la logique par rapport à vous. Parce que vous... C'est comme si... Vous soutenez Mamadi. Parce que tout simplement, c'est votre parent. Vous savez qu'il n'a pas étudié. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas de relation. Depuis qu'il est venu, il n'a pas signé un grand contrat dans le pays. Les fonctionnaires, ils ne sont pas en mesure de les payer. Vous allez nous dire quoi ? Vous allez nous dire quoi ? J'attends mon argent parce qu'on est bandits. C'est-à-dire ces inconscients qui disent qu'on m'a acheté. D'ailleurs, si j'étais dans UFDG, au lieu... Mon ordinateur-là, ils allaient changer le... J'allais avoir des téléphones chaque fin du mois. Parce que chez eux-là... Je vous ai dit que je ne suis pas un communicant du RPG. Les communicants du RPG étaient là-bas du parti. Moi, je ne suis qu'un activiste. Un alphaïste. Partout où il y a l'intérêt du présent Fakonde, je vais défendre. Ça, je l'ai dit à n'importe qui. Donc, venir dire que tu as de lui... Je suis libre, aller où je veux. Même le parti de Faya, je veux aller, je vais. Le parti de Mouktar, je veux aller. Et j'ai signé... Un contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas signé mon live, tu veux regarder. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un ? Viens dans le live de Damarok. Tu veux regarder, tu regardes. Tu ne veux pas, tu dégages. Mais dire que... Je défends, elle a se dû aller, ça te dérange. C'est très simple. Tu quittes dans mon live. Je défends Sidiya, ça te dérange. Ça te dérange, tu quittes dans mon live. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle t'a dit qu'il y a le fait. Il y a des gens, il y a des gens. Elle t'a dit qu'il y a des gens. Vous ne voyez pas. Au Libéria, il y a eu conflits communautaires. Ça a mené le Libéria où ? Le Rwanda, aujourd'hui, il y a la paix. Paul Kagame. Même s'il est l'unique président. Mais au moins, il y a le développement. N'a toujours cherché à opposer les communautés. Fakarissa Mandi, Fakarissa Kenta. Après, tu dis que tu es musulman. C'est le mois sain du Ramadan. Au lieu de purifier ton cœur. De purifier ton cœur. Même en islam. Salaam, ça veut dire quoi ? La paix. Salaam alaikum. Ça veut dire quoi ? Salaam alaikum. Que la paix soit sur toi. Mais, sur vous. Mais vous, vous ne comprenez même pas ça. Il y a eu la paix. Il y a eu la paix. Comment ça ? Il y a eu la paix. Il y a eu eut. Il y a eu la paix. Il y a eu la paix. Il y a eu la paix. Il y a eu ce qui sera. Tu vas te. Tu n'es pas de laisser. Il y a eu la paix. Si on n'cage, qu'elle dit à l'automne. Il y a eu la paix. le traiter. C'est une politique que vous êtes là en train de chercher à diviser et toujours c'est les petites personnes, des gens qui ne réfléchissent pas.